Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le brief du lundi 20 septembre 2021. Alors aujourd'hui on parlera encore une fois exclusivement de Bitcoin, en vu le mouvement baissier je vais plus me focus sur le Bitcoin, je parlerai pas d'Ethereum pour l'instant je pense, je ferai une update demain, donc je me focus sur Bitcoin et un petit peu sur la macroéconomie parce que c'est là où ça devient, c'est là où ça se passe en fait, l'action se passe, donc on va parler de ça tout simplement. Alors le Bitcoin qui était simplement dans ce range qu'on avait vu du coup vendredi, j'avais juste mis des traits rouges ici, du coup j'ai bien matérialisé la zone ici en boule et bair, donc on a eu une tentative de breakout, échoué, petite chasse au stop, boom, breakout baissier, donc là ça ne loupe pas, donc au final on n'a pas réussi à casser le range, définitif on parlait d'un potentiel fake out, malheureusement c'est ce qui est arrivé dans le sens, on n'a pas réussi à vraiment breaker ici, c'était simplement une chasse au stop, donc retour dans le bas de range oblige, est-ce que c'est la fin du monde ici encore une fois, non, tant que le premier arrêt est maintenu ici, donc les 43 000$ grosso modo ici, 43 007, pour l'instant le Bitcoin reste dans un mouvement tendentiel haussier, donc son objectif sera de potentiellement chercher plus haut, ce qui pourrait créer une phase de range pour tenter de retourner le marché, j'y dis bien tenter, en revanche si ce premier arrêt c'est dès qu'on perd même le niveau des 42 800, c'est fini pour Bitcoin, à ce moment là on se retrouvera au minimum je pense dans le rechargement, donc 38 000$, ça correspond aux ordres d'accumulation des whales asiatiques, donc ils ont mis aussi d'ailleurs de gros ordres ici d'achat, à plus de 5 minutes, est-ce qu'ils ont été retirés ces ordres ? Non, ils ont bien été files ici, donc là en gros les ordres ont été files, ils ont mis des ordres massifs, on parle en milliers de Bitcoin, donc pour l'instant le marché se retourne au niveau de leurs ordres d'achat, on voit que si jamais ça cède, bon il y a des ordres de secours entre guillemets au 38 500 jusqu'au 38 200, et sinon des gros ordres massifs au bottom des 29 000, donc là ce sera en gros un gros mouvement, une grosse cascade de liquidation qu'ils déclenchent, bon ce serait vraiment la plus grosse cascade de liquidation jamais vue, je pense sur le Bitcoin, qui pourrait arriver, peut-être qu'ils sont au courant de quelque chose, ou peut-être que ce sont juste des ordres ici pour dissuader entre guillemets, ou pas encore une fois, on voit qu'ils ont repositionné des petits ordres ici jusqu'au 44 000$, donc c'est vraiment une zone qu'ils sont en train de défendre massivement pour le moment. Ce que je veux ajouter de plus pour l'instant, c'est que, résolution baissière ici, on vient ici, il faudrait absolument attendre que le momentum redevienne bullish, donc pour l'instant le momentum est toujours bearish, pour retrouver un momentum bullish, il faudrait avoir un cross des zéros ici pour voir ça, ce qui permettrait de retrouver un momentum bullish, ce qui pourrait réenclencher un mouvement haussier, pour l'instant le momentum est toujours baissier en daily, donc on a un momentum qui est contrôlé par les vendeurs. Également sur du court terme, quand on regarde la tête du momentum, le momentum est toujours baissier également ici pour l'instant. Aucun signe de bottom ici, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir le bitcoin qui fait ça par exemple, ça pourrait arriver vu qu'on est dans un marché qui chasse beaucoup de liquidités, mais pour en termes de liquidation on va voir qu'il y a plus bas, et également on va voir qu'on peut aller plus bas également, au sein du range. Donc, pour l'instant je ne vois aucun signe de bottom ici, donc, à voir si aujourd'hui on va créer du bottom ici, si ça n'arrive pas, la probabilité baissière sera, enfin la continuation baissière sera la chose la plus probable, pour venir juste ici sous les 43 500. Pourquoi ça ? Parce que tous ceux qui sont en train d'acheter ce marché, sont en train de mettre leur stop sous ce niveau, on voit qu'on est dans un marché qui chasse le plus de stops possible, je m'explique. Ici, on est venu chasser les stops, on a redescendu, on est remonté, on est venu chasser les stops d'ici, boum, mouvement inverse. Donc, le marché aime faire ça, encore une fois ici, c'est la même chose, on a posé un bottom ici, on a chassé les stops, boum, on est remonté, on est revenu chasser les stops sous ce creux ici, on a posé un bottom, on est remonté, donc on chasse les stops dans tous les sens. Donc, la prochaine zone de stop, elle est sous ce creux, donc c'est pour ça que je pense qu'on pourrait y aller, si aucun bottom ne se marque ici, et pour l'instant on n'a aucun bottom marqué ici, donc sous les 43 400 dollars. Édialement en termes de liquidation, juste ici on a un paquet de liquidation à venir chercher entre les 44 100, jusqu'au 42 200, et sinon jusqu'au 42 800, donc le bas du range parfaitement, donc là vraiment je vois pas pourquoi le marché ne serait pas un plaisir d'aller chercher les grosses liquidations qui nous attendent, juste ici, entre les 44 100 et franchement les 42 800, donc ça sent, la dernière phase baissière pour aujourd'hui, pour venir chercher ces liquidations, venir chercher ces liquidations tout simplement, comme ce fut le cas ici, lors du rebond des 48, où on est venu chercher les liquidations juste ici, avant de re-retourner le marché à nouveau, et donc on a créé des liquidations short, mais pour l'instant le marché ne se focus plus sur les liquidations longues, pourquoi ça ? Parce qu'on a un momentum baissier, et surtout parce qu'on a des gens qui essayent de choper le bottom en fait, donc ça je peux supprimer, mais on a des gens qui essayent de choper le bottom, dans le sens où le prix baisse, malgré les pics de liquidation, le fond de ligne continue de monter, et on a ici, dès qu'on a un rebond, voilà l'intérêt qui augmente, donc les gens qui viennent longues à chaque fois directement le marché en fait, juste ici, voilà, les gens viennent longues ici, le marché, et on refuse de vouloir le shorter en fait, donc si les gens ne veulent pas le shorter, on continuera d'aller plus bas, jusqu'à ce qu'on liquide les derniers, et les dernières liquidations, enfin les stops évidents se trouvent sous les 43 300 dollars, idéalement en termes de liquidation, HILBOC est très précis, là on voit qu'il y a des liquidations évidentes à venir chercher, donc le marché va se faire un plaisir de venir les chercher, idéalement, si je prends également mes petites datas que j'ai sur, hop, Kingfisher juste ici, j'ai des pics assez intéressants, venir chercher dans les 42 43, donc pareil, des pics qui seront probablement, on viendra probablement chercher ces niveaux, tant qu'un bottom ne se marque pas ici, encore une fois, je tiens à le préciser, donc franchement Bitcoin n'y a rien de plus à dire, on est dans un marché qui chasse des liquidations, enfin des liquidités, on est venu chercher des stops au-dessus du niveau, au-dessus du haut du range, on pourrait faire aussi exactement la même chose, venir chasser en dessous des 42 700, juste histoire de faire peur un peu, pour gagner le niveau très rapidement, franchement ça ne m'étonnerait pas qu'on puisse faire ça, vu comment le marché dans une chasse à la liquidation, une liquidité constante, franchement ça ne m'étonnerait pas du tout, qu'on puisse faire quelque chose comme ça, franchement, donc à surveiller, un petit tour sous les 42 800, on ne serait pas aberrant, honnêtement, une chose dont je voulais aborder également, et je finirai le brief aussi là-dessus, parce que franchement j'ai fini pour Bitcoin, c'est au niveau de la macroéconomie, on a un dollar index qui se réveille, hop, juste ici, dans le sens où W daily sur le dollar index, également, on est sur le haut du range du Wucli, qui pourrait breaker, donc là on pourrait sortir définitivement de ce range, donc ce qui pourrait accélérer les choses sur le dollar index, donc tout simplement, si les choses s'accélèrent sur le dollar index, ça pourrait permettre d'avoir une accélération du prix, en tout cas des capitaux qui vont dans le cash, donc une vente, des indices, des actions, du gold, des crypto-monnaies, donc le message qui sera un petit peu passé, ce serait, on se réfugie dans le cash, donc les gestionnaires de fonds, qui simplement se réfugieront dans le cash, également, quand on regarde le code, pour savoir comment est positionnée la smart monnaie, la smart monnaie est très très boule sur le dollar index, donc ce qui veut dire, également, qu'on se préoccupe plus de la déflation maintenant, que de l'inflation, donc ici, de mars 2020, jusqu'à avril 2021, mai 2021, on se préoccupait dans l'inflation, dans une période inflationniste, le cash perd de sa valeur, et donc on a tout intérêt, à aller dans actions, indices, crypto-monnaies, gold, par exemple, et donc ici, on voit le marché crypto qui a bien performé, on voit Apple également, par exemple, je prends une action, la plus grosse action actuellement, qui a fait 150%, je prends des Amazon qui ont performé énormément, donc l'argent s'est réfugié, enfin l'argent, on s'est hedgé en fait, si les gros intervenants du marché, se focusent sur l'inflation, ils savent que la monnaie va perdre sa valeur, donc les gestionnaires de fonds n'ont pas intérêt, les banques, etc., n'ont pas intérêt à garder un maximum de cash dans leur portefeuille, ils vont se hedger, donc ils vont réduire leur exposition au cash en achetant d'autres trucs, ok, maintenant si on est dans une période de déflation, en tout cas les intervenants du marché se préoccupent de la déflation, c'est ce que nous donne ici cet indice, on voit bel et bien, à ce moment là, que le cash va reprendre en valeur, et si le cash reprend en valeur, tu as tout intérêt à délester un petit peu, tes actions, tes indices, tes crypto-monnaies, etc., pour avoir du cash, donc ce qui pourrait engendrer des pressions baissières, des pressions vendeuses, sur tout ce qui va être crypto-monnaies, actions, indices, etc., c'est pour ça qu'il faut surveiller absolument les actions, les indices, qui commencent des petites bougies rouges actuellement, 2-3 semaines rouges, on pourrait connaître des accélérations baissières par exemple, et donc le marché crypto sera impacté par tout ça, et quel serait justement le moment, enfin le déclencheur de tout ça, ce serait simplement le breakout du dollar index, qui pourrait à ce moment là, créer un breakout aussi assez fort, et le bitcoin n'arrivera pas trop à survivre à ça je pense, je pense que le bitcoin sera impacté, et se mangera de belles bougies rouges, si le dollar index fait un vrai breakout, je pense que ce qui est le plus probable, c'est un vrai breakout, dans le sens où vu comment la smart money est bullish ici, c'est qu'ils estiment, tant qu'on n'a pas de renversement par exemple ça, ils estiment qu'on aura un breakout aussi tout simplement, donc se diriger très rapidement jusqu'au 94, 765 serait très très réaliste, donc à ce moment là, une poursuite baissière qu'on connaît, sur le marché stocks, donc sur les actions, les indices, et sur les crypto monnaies, ça pourrait arriver, à cause entre guillemets, de cette accélération du dollar index, donc l'argent qui retournerait plus, dans le cash que dans les cryptos, les indices, donc c'est une chose vraiment à surveiller, c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui, et actuellement on voit bel et bien, que le bitcoin n'est pas recherché, quand les marchés se préoccupent de la déflation, bah oui, la monnaie reprend de la valeur, donc pourquoi, tout simplement, pourquoi à ce moment là, continuer d'augmenter son exposition au bitcoin, aux actions, etc, non, on réduit, prend des profits, on réduit son exposition au bitcoin, au cash, etc, pardon pas au cash, mais aux actions, aux indices, pour réaugmenter, rehausser, son taux de cash, au sein de son portefeuille, parce que c'est le cash qui reprend en force, tout simplement, et donc les capitaux naviguent, et quand c'est le cash qui reprend en force, bah on va dans le cash, tout simplement, on suit là où l'argent va, on va pas contre le mouvement, ok, donc c'est pour ça, ne soyez pas étonné, si vous voyez des petites, des phases baissières sur actions, indices, bitcoin, au cours des prochains jours, prochaines semaines, si le dollar index décide de faire son breakout, ce sera une chose assez cohérente, et normale, le temps que les gestionnaires de fonds, se réajustent en conséquence, en cash, et soient obligés, entre guillemets, de dédiger le portefeuille, donc de vendre un petit peu, de crypto, d'indices, d'actions, etc, parce que maintenant, c'est pas maintenant, mais tous les marchés sont corrélés depuis très très longtemps, c'est juste que là, ça l'a encore plus avec, bah, tout l'argent institutionnel qui est venu dans le bitcoin, et dans les crypto-monnaies, dorénavant, donc voilà, c'est plutôt un signe de méfiance, enfin, un message de sagesse et de méfiance, dans le sens où, bah, à tout moment, le dollar index fait un breakout haussier, et le bitcoin, lui, se fait, enfin, se met à déclencher un breakout baissier, et on se retrouve, en zone de rechargement assez rapidement, et donc, aux prochains ordres, des whales asiat à 38 000 dollars, maintenant, à l'instant, et tant qu'il n'y a pas de breakout, bitcoin reste dans un range compris entre les, grosso modo maintenant, 42 008, et le point haut trouvé à 48 700 dollars, et simplement, il est dans un range très volatile, où le but est simplement de liquider, de chasser un maximum de stops, donc on pourrait avoir un rebond très très rapidement, mais si vraiment, on déclenche, un mouvement haussier sur le dollar index, que ça se répercute de façon baissière sur le S&P, et les stocks, bah, le bitcoin suivra probablement, parce que les gestionnaires de fonds seront obligés de vendre leurs crypto, pardon, leurs crypto-monnaies, et leurs stocks, etc, etc, les capitaux naviguent, voilà, voilà, ce qui pourrait créer des flux baissiers, donc à ce moment-là, quels seraient les targets, bah, une bonne target pour recharger en bitcoin, quand le 100 aura coulé, sera au minimum sous les 37 800 dollars, donc tout ce qui se retrouve sous les 37 800 jusqu'aux 29 000, c'est un bon prix pour recharger en bitcoin, bien évidemment, dans mon cas, si je voulais recharger, ça tendra au minimum le développement de quelque chose qui montre un retournement de marché, voilà, et si on perd les 42 700 dollars avec clôture et confirmation, bah, c'est extrêmement bearish, et là, ça ouvrira les portes à une poursuite baissière un peu plus élevée, voilà, voilà, du coup, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce là, à vous abonner, ce n'est pas bien fait, à nous rejoindre sur Discord, je vous mets le lien en description et en commentaire, si vous voulez rejoindre l'école à ce stade du mois, il faut le faire via les modalités crypto, via le Patreon, c'est trop tard, Patreon c'est en début de mois, donc ce sera en début octobre via le Patreon, via les modalités crypto, vous pouvez rejoindre quand vous voulez, si vous rejoignez maintenant le 20 septembre, vous aurez accès jusqu'au 20 octobre, si vous prenez trois mois, bah, ce sera du coup du 20 septembre, plus trois mois, donc en décembre, donc si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas à poser une de vos questions, à un des professeurs connectés juste ici, on vous répondra, je vous souhaite une bonne journée, un bon début de semaine, on se retrouvera donc demain pour un prochain brief, et donc une update des altcoins cette fois-ci, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501